La plupart des femmes, avant qu'elles ne te quittent, elles vont manifester ces trois signes, ces trois chances qu'elles te donnent pour essayer de sauver ta relation. Héros, reste jusqu'à la fin parce que le troisième signe, c'est le plus important et le plus dangereux. Les gars, le premier signe que la femme va te montrer avant de te quitter, ce sont les reproches. Tu sais, quand tu arrives à un moment de la relation où chaque jour, madame te fait des reproches sur des boutiques. Si par exemple, tu as porté un mari de lion comme moi, elle te fait des reproches, elle te fait des reproches à longueur de journée. Généralement, nous, on n'aime pas ça, ça nous agace. On se dit que, mais cette femme, elle veut quoi ? Je lui donne tout ce qu'elle veut, mais elle est tout le temps en train de me faire des reproches. Elle n'est jamais satisfaite. Ça, c'est ce que nous disons toujours. Et malheureusement, pour les hommes, nous sommes logiques et la plupart ne comprennent pas la philosophie de la femme. La femme est un être essentiellement émotionnel. C'est-à-dire, elle ne peut pas clairement exprimer ce qu'elle ressent. C'est compliqué. Les femmes ont le langage à elles. Alors, lorsqu'une femme passe son temps à te faire des reproches dans la relation, ce n'est pas qu'elle va te faire chier. En fait, elle a qu'elle tirer une sonnette d'alarme. Que bébé, fais attention parce que mon côté émotionnel est mal entretenu. Malheureusement, encore nous, les hommes, on se dit, tant qu'on continue à donner à la femme ce qu'elle veut, elle sera comblée, satisfaite et restera à nos côtés. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Écoutez, ce qu'une femme veut n'est pas toujours ce qu'elle a besoin. Pour illustrer ça, je vais te donner un exemple simple. Imaginons que tu veux beaucoup d'argent et on te donne 10 millions de dollars. Tu seras content, n'est-ce pas, parce que tu veux. Maintenant, prenons un cas de figure où on te met en plein désert. Tu es en train de marcher, tu es déjà déshydraté, ta gauze est sèche, tu n'as plus de salive. Et à ce moment donné, on vient avec ces mêmes 10 millions de dollars et à côté une bouteille de 10 litres d'eau. Je vous assure qu'à 95% des cas, tout être humain qui a un minimum de matière grise prendra les 10 litres d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin alors qu'il veut toujours de l'argent. C'est exactement ce qui se passe avec les femmes. Il y a plusieurs femmes qui quittent souvent des hommes milliardés, mais qui trompent des hommes extrêmement riches avec d'autres hommes qui sont plutôt modestes. Et ces hommes qui sont extrêmement riches ne comprennent pas. Ils se disent que la femme est ingrate, elle m'a trompé alors que je lui donnais toujours tout ce qu'elle a voulu. Je lui ai offert des cadeaux de luxe extrêmement coûteux, je lui ai offert des voyages, tout ce qu'elle a voulu, je lui ai donné. Oui, c'est ce qu'elle voulait, mais est-ce qu'elle en avait besoin ? En réalité, la plupart des femmes prennent ce qu'elles veulent comme l'eau de consolation, surtout lorsque ce dont elles ont besoin n'est pas atteint. Si malheureusement pour toi, il y a un mec à côté qui remplit exactement ses besoins, frérot, elle va te tromper ou alors elle va te quitter pour aller avec lui. Donc les gars, à chaque fois qu'une femme te fait des reproches, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour t'occuper. C'est parce que tu entretiens mal ses émotions. Et oui, tu en es responsable. Ça, c'est l'une des choses que tu devras prendre au sérieux. Les émotions de ta copine, de ta femme, c'est toi qui es le responsable de ces émotions-là. Et lorsque ces émotions sont mal entretenues, frérot, la femme risquerait au final de te quitter si tu ne réagis pas. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à visiter notre boutique d'accessoires d'hommes virils. Passe une commande, ça nous fera plaisir. On live dans tout le monde entier. Sur ce, let's go. Frérot, le deuxième signe qu'elle va manifester, ce sont les disputes. Vous savez, après la phase des reproches, si rien n'est fait, ça va commencer les disputes. Les reproches, ce n'est pas forcément des problèmes, ok ? C'est du dialogue. Elle te parle doucement. Elle te fait des reproches sans être nerveux. En fait, elle essaie d'attirer ton attention. Mais si à plusieurs reprises, elle te fait des reproches et toi, le toto, tu ne comprends pas, tu es toujours là dans ton coin, tu ne fais rien, tu n'agis pas, cela va commencer par l'irriter. Et ça va commencer à être des disputes du matin au soir. Même pour des broutilles. C'est-à-dire, tu passes, tu te réveilles le matin, tu ne lui dis pas bonjour, ce sont les problèmes. C'est-à-dire, elle fait les problèmes pour tout et pour rien. À ce moment donné, nous, les hommes, on s'énerve, on dit que la fille s'y dérange, elle ne sait pas ce qu'elle veut et tout. Et pourtant, la petite est agacée. Elle est agacée pourquoi ? Parce qu'elle a attiré ton attention. Tu te dis bébé, tu es en train de me perdre. Fais quelque chose. J'ai besoin de toi. Mes émotions se meurent. Tu ne les nourris pas. Fais quelque chose. Toi, tu es là dans ton coin d'homme, tu dis que tu ne comprends rien du tout. Et c'est pour ça qu'elle va commencer par manifester sa frustration par tes disputes. Et là encore, frérot, tu peux sauver la mise. Mais comme toi, bien sûr, tu es déjà du gars qui ne comprend rien à rien, mon gars. Tu vas laisser filer. Et c'est où elle va en taper le troisième point. Et moi, je te garantis que lorsque la femme arrive au troisième signe, frère, elle a déjà un pied dans une autre relation ou dehors. En tout cas, l'un de ses pieds est déjà en dehors de ta relation. Est-ce que c'est juste l'équilibre pour enlever l'autre pied et bien se poser ? Ce troisième signe, c'est le silence. Vous savez, après les reproches et les disputes, ça en vient à un moment où la femme se dit qu'il fasse ce qu'il veut. Ça, c'est la phase la plus dangereuse. Vous savez, quand tu es là, tu reçois avec une femme où tout ce que tu fais ne lui dit plus rien. Tout ce qui te concerne ne l'intéresse plus. Même si tu flirtes avec une fille devant elle, elle s'en fout. Des trucs que souvent, même si tu regardais les fesses d'une femme avec elle, elle s'en potait, ça faisait tout un problème, frérot. Aujourd'hui, elle s'en fout. Tu es sur ton téléphone, tu courses avec des filles jusqu'à un pas d'heure. Elle est à côté de toi, mais elle s'en fout. Tout ce que tu fais, en fait, ça n'a plus aucune incidence. Frère, si tu es arrivé à cette étape, sache que la petite est déjà go. Elle est déjà partie. Elle a déjà un pied dehors. Elle cherche maintenant l'équilibre pour bien poser son pied dehors et te laisser. Faites tout pour ne pas arriver à ce stade. Parce que lorsque vous arrivez au moment fatidique où la femme garde le silence dans la relation, où elle se réveille le matin, elle ne t'écrit pas. Tu ne lui écris pas, elle ne t'écrit pas. Tu lui écris, elle te répond. Tu lui poses une question, elle te répond. Mais elle ne te demande plus comment tu vas. Elle ne te demande plus comment ta journée a été. Elle ne te demande... Bref, tu comprends qu'elle s'est déjà détachée émotionnellement de toi. Alors oui, ces trois signes sont vraiment à prendre en compte si vous voulez sauver une relation. Lorsqu'une femme te fait des reproches, frérot, comprends juste que tu es en train de négliger son côté émotionnel et tu devras t'attarder. Malheureusement, vous savez, les femmes ne répondent pas au même langage. Il y a certains hommes qui se disent que plus il offre des cadeaux à sa femme, plus il va l'aimer. Alors que la petite, tout ce qu'elle veut, c'est un moment de qualité avec lui. Mais lui, il néglige ça. D'autres veulent autre chose. De toutes les façons, tu es le mieux placé pour connaître ce qui réveille ta copine. Car il fut un temps où elle était très amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui a changé ? C'est comme ça que tu dois te remettre en question pour voir où est le problème. Je vous le dis, les gars. Ne prenez pas les relations à la légère. Ce sont des entreprises et tu en es le chef. Donc, tous les petits bobos, ça t'incombre directement. Ok, les gars ? À la phase de dispute, c'est lié à la frustration. Ça veut dire que tu n'as pas géré les reproches. Mais à la phase du silence, frère, j'ai envie de te dire malheureusement pour toi qu'il est trop tard. Cette femme finira pas te laisser. Ou peut-être pas te tromper. En réalité, c'est toi qui vas voir qu'elle te trompe. Alors qu'elle, dans sa tête, elle a déjà rompu avec toi. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a plusieurs femmes qui vont rompre avec toi dans leur tête sans te faire savoir. Et à ce niveau encore, il y a trois signes qui peuvent te faire comprendre que cette fille a déjà rompu avec toi dans sa tête. Est-ce que ce signe t'intéresse ? J'en parlerai forcément dans une vidéo prochaine. Frérot, peace out. Oréan Awesome. Merci.